alors bonsoir pour que ma baim à chacun bienvenue à chacun voilà donc ce soir on va continuer sur la suite du père et bête on va essayer de je vous cache pas tout à fait en forme pas tout à fait en forme mais le plus important c'est d'être constant et de ne jamais manquer un rendez vous et de continuer cette cette étude tous ensemble chaque semaine donc donc voilà peut-être ça va être un peu plus court que d'habitude mais j'ai vraiment qu'on qu'on s'assoit et qu'on comprend le temps de s'approfondir un peu plus sur ces merveilleux prakim c'est un merveilleux chapitre d'utamia ces merveilleux enseignements donc la semaine dernière on avait commencé le père et bête le père et bête commençait à nous parler de la nefesh et lokit donc l'âme divine que chaque juif quel qu'il soit possède en lui même un juif le plus éloigné qui ne sait même pas qu'il est juif il possède déjà cet âme en lui cet âme est en quelque sorte exilé dans dans son dans son corps il la possède et donc on avait on avait avancé on avait dit que c'était une partie divine et l'admoura zaken avait utilisé les mots mamache pour nous dire que c'est pas une métaphore mais que c'est vraiment comme ça ensuite on a parlé de la de l'origine de la nefesh et lokit qui vient qui fait partie de l'essence de dieu vu qu'elle vient de ce qu'on appelle la marchaba la pensée divine et la pensée divine et et tout à fait différente de la pensée humaine de le cerveau entre guillemets humain et le cerveau le cerveau entre guillemets divin est totalement différent du cerveau humain et d'où l'expression donc la dernière expression qu'on avait dit que hachem akadosh il est ou amada ou ayodea vu ayadoua donc ayadoua ce n'est pas ramené dans le dans le tanya mais c'est le etc qui est à la suite des mots du rambam donc sur ces mots vient une haga une petite une petite remarque marquée sur le côté du du texte donc écrit en petit donc on avant de commencer la gare on va aller donc on va voir la gare dans les mots du chion mais c'est bien tanya telle qu'ils sont ramenés donc agar à rambam ici qu'bessir lo shama shé huamada veu ayodea veu ayadoua ok le rambam il a compris que akadosh barucho il est ces trois choses à la fois la science celui qui sait et la chose qui est le fait de pouvoir savoir la personne qui sait et la chose qui est sûre ah comme on avait dit que ça c'est quelque chose d'un peu d'impossible à comprendre pour chaque heure pour chaque être humain akh yishnam dolim vechachamim shé nam sovrim kemoto il y a des grands et des khachamim qui ne pensent pas comme lui vm en rime ils disent chez yef shark la lomar à l'akadosh barucho shé huamada atsma on ne peut pas dire sur akadosh barucho qu'il est lui la chose comprise qu'il est lui la compréhension la la compréhension la chose comprise qui akadosh barucho ou lema la mikola agda roche meviya rambam car akadosh barucho il est au-dessus de toutes ces définitions kamen lo rambam l'admur azaken dit que les khachamim de la kabbala étaient en accord justement avec le rambam berra cependant maa shé alpi kabbala tsode karambam enzé amour l'agaba akadosh barucho qu'mo shéhu be'etzem il nous dit ici ce point sur lequel ils sont d'accord les khachamim de la kabbala les sages de la kabbala ça ne concerne donc ce point là sur lequel certains khachamim de la kabbala sont d'accord et d'autres grands ne sont pas d'accord ça ne concerne pas l'essence d'akadosh barucho enzé amour lé kabbala akadosh barucho qu'mo shéhu be'etzem chez ken akadosh barucho azmo ou lema lal enzé yur gamme airrochma abiltimus segehet au dotat koteva gamba car akadosh barucho il est extrêmement plus élevé de la chochma divine c'est-à-dire même la chochma divine qui a des années-lumières, si on peut dire, de la chochma humaine même celle-ci elle n'est sans aucune commune mesure avec la grandeur de l'essence de Dieu sur concernant Akadosh Bokho tel qu'il est dans son essence ceux qui sont en désaccord avec le Rambam ont raison ont raison dans le sens bien au dessus de tous ces concepts là et là les Akhar du fait que la lumière infinie de Dieu ce qui est appelé le Or Ensof se rétracte et se contracte pour créer ce qu'on appelle un Tsimtsum avec beaucoup de limites une fois que cette lumière est rétractée et compressée on peut dire sur elle qu'il fait union il fait une seule chose avec le niveau de Chochma qui se trouve dans le monde de Hatzilut je vais finir la phrase et on va faire une petite parenthèse sur ce qu'est le monde de Hatzilut et donc sur ça sur le Or Ensof tel qu'il est après le Tsimtsum après avoir été rétracté on peut dire qu'il est les trois à la fois Petite parenthèse sur ce qu'est Ollama Hatzilut il y a quatre mondes il y a quatre mondes différents de différents niveaux un matériel et les trois autres spirituels ce monde matériel est appelé Ollama Hatzila et les mondes qui sont tués il y a Ollama Hatzila Ollama Bria et Ollama Hatzilut ok donc plus on monte plus on est divin plus on est spirituel et le Ollama Hatzilut il est détaché des trois autres mondes qui le suivent c'est le monde le plus le plus près d'Hakadosh Barucho et Hatzilut vient du langage de de Neetzal qu'il a été retiré si on peut dire donc il est retiré des trois il est à part il est indépendant des trois et Hatzilut aussi d'un langage qui vient du mot de la racine du mot Etzel Etzel Che près à côté Etzlo Vessamur qui est près de Hakadosh Barucho donc c'est un monde qui est beaucoup plus divin que les autres et beaucoup plus spirituel que les autres donc ça c'était la petite parenthèse sur ce qu'est le Ollama Hatzilut après c'est expliqué grandement et longuement dans différents endroits à travers la racine donc Veo de l'Ochach mais Akabala les Chachamim de l'Achabala sont en accord avec le Rambam chez Bakadosh Barucho Chayach Inyana Choch Mabutat Tura que Che Akadosh Barucho on peut dire la Chochba de ce niveau-là Che Kola Shlusha Amada Ayodeh Avayad Emdav Rechad que ces trois choses-là sont une seule chose comment 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 c'est dans le livre Pardes moi je n'ai Rabbi Moshe Cordovero c'est faire à Pardes Rabbi Moshe Cordovero qui était un grand Chacham de la Kabbalah a écrit un livre qui s'appelle le Pardes et dans ce livre il ramène ce sujet-là Et même selon la Kabbalah qu'on a appris du Harizal une chose très solide D'après ces paroles on sait que il est encore bien plus élevé du niveau de Chochba tel qu'il est ramené dans le Rambam La vie du Rambam est juste C'est juste comme on a expliqué tout à l'heure par le sol le secret dans lequel se rend possible l'habillage de la lumière divine infinie le Horenzov Barucho par les différentes les différentes rétractions les nombreux Tim Tzoumim que chez Horenzov Barucho mit la bâche a été Tim Tzoumim Ravim Bekelim de Chochma Bina Da'at de Asilut quand il s'habille dans ces réceptacles qui sont la Chochma la Bina et la Da'at qui se trouvent dans le monde de Asilut ces trois niveaux intellectuels différents dans ce monde qui est extrêmement élevé et divin Lorsqu'il s'unit avec ces attributs-là qui se trouvent dans le Olam La vie du Rambam est juste pas au-dessus de la pas au-dessus du monde de la Donc le niveau dans lequel la lumière divine la lumière infinie est élevée de la Atsilut là on peut pas dire chez Ou Amada Ou Ayodea Ou Ayadoua parce que là le 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 concept la notion de Mada Ayodea Ayadoua n'existe pas ok c'est comme c'est même pas c'est cette définition ne s'applique même pas c'est comme l'exemple qui est ramené souvent dans certains commentaires de la dans la je me souviens je me souviens plus je me souviens plus où est-ce que c'est ramené de dire c'est comme si on disait sur une idée une idée tellement brillante de dire waouh cette idée est tellement brillante qu'on pourrait la toucher avec les mains tellement qu'il y a des brillantes non le toucher ne s'applique pas sur sur une idée ok donc pareil la Chochma le terme de Chochma le terme de Mada Ayodea Ayadoua ne s'applique pas sur le niveau de Horensov qui est au dessus de Atsilut comme il est écrit ailleurs et dans encore d'autres endroits que le niveau de est élevé à une élévation sans limite les malamala bien au-delà de ce qu'est le niveau de les attributs intellectuels on va le développer dans le pérgimel du Tania jusqu'à ce que même que les attributs intellectuels Chochma Bina et Da'at sont considérés comme une action comme une création matérielle par rapport à Kadosh Baruch ok c'est des choses qui sont à priori plus subtiles et beaucoup moins concrètes et matérielles comme on a dit l'intellectu la Chochma l'idée le savoir le fait de comprendre etc c'est des choses qui ne sont pas palpables avec les mains comme on l'a dit tout à l'heure et bien à Kadosh Baruch il est tellement élevé par rapport à ça que pour lui c'est considéré comme quelque chose de matériel comme de la matière comme la création de la matière comme il est écrit tous avec la Chochma tu les as fait donc on voit le terme Asita tu as fait qu'est-ce qu'il me dit concrètement il aurait fallu dire Kulam et Chochma Chacham tous avec 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 ton intelligence tu les as rendus intelligents tu les as ça se dit pas en français mais tu les as intellectués bref c'est regarder le même terme les Harkim en hébreu veut dire rendre intelligent donc il y a ce verbe de rendre intelligent ou de devenir un peu plus intelligent avec la racine du mot Chochma les Harkim nous les Harkim donc de dire de dire ici Kulam qui est en rapport avec le mot Chochma donc on voit qu'on se sert du mot Chochma pour dire une action concrète Kulam et Chochma Asita et Kulam et Chochma Hiskalta donc on dit donc on dit tu as fait et là qu'est-ce que ça vient nous souligner Chez Chochma Chez Chochma Bria Bria Yatira Asiya ces quatre termes-là sont des termes de création d'action de construction si on peut dire pas de construction bref donc Bereshit Bara de création qui est un peu plus concrète un peu plus matérielle que la création telle qu'elle est avec le terme de Bria et Asiya qui en hébreu là Asot veut dire faire au sens simple donc Asiya a aussi une forme de création encore plus concrète et là ce qui est intéressant c'est qu'il n'a pas dit Kulam mais Kulam Khochma Asita tu as fait donc le même terme qui vient désigner le Olam Asiya qui est le plus matériel des quatre mondes donc ça c'est une petite anecdote que j'ai remarqué ici donc intéressant de voir que le terme Asita n'est pas Barata ou Yatsarta qui est ramené ici donc on continue par rapport à ce qui vient d'être expliqué que la neshama de chaque juif vient de la Chochma de la Chochma Baruch La question se pose si toutes les neshama viennent d'une source même qui est le niveau de Chochma très élevé il aurait fallu dans ce cas là que toutes ces neshama soient toutes au même niveau égales D'où se crée donc d'où se crée cette différence d'où vient cette différence qu'on peut retrouver dans la différenciation des neshama plus élevé qu'une autre des neshama plus inférieure qu'une autre comme ça il pose la question dans les mots et bien qu'il y ait de nombreuses de nombreuses sortes de différences dans les niveaux des neshama comme par exemple la grandeur et le niveau des neshama de nos patriarches et de Moshe Rabbeinu par rapport aux neshama de nos générations à nous qui sont les talons de Mashiach les générations proches de Mashiach niveau de talons qui est le mot qui rappelle le mot de talons elles sont vraiment à un niveau de talons par rapport au cerveau et à la tête en effet les neshama de notre génération elles sont appelées les neshama des talons messianiques des talons de Mashiach par rapport au cerveau et à la tête elles sont d'un niveau de talons qu'on retrouve dans le pied de même qu'on ne peut comparer la vitalité qui se trouve dans le talon du pied par rapport à la vitalité qu'on retrouve dans le cerveau et dans la tête pareil on ne pourra pas comparer les neshama des talons qui se trouvent dans notre génération les neshama à ces neshama de nos patriaches et de Moshé donc là ici on parle de la particularité et la supériorité énorme du niveau des neshama des précédentes générations par rapport aux neshama de notre génération donc on voit qu'il y a une différence entre les neshama notamment d'une génération à l'autre et même dans la même génération d'une personne à l'autre donc notamment dans la même génération voilà c'est ce qu'il dit tout de suite pareil dans chaque génération il y a les têtes de milliers de juifs que leur neshama est d'un niveau de tête et de cerveau par rapport aux neshama de la grande population et pardon par rapport aux neshama des gens des gens plus inférieurs de de la génération et du peuple il va de zot à part ceux-là comme on vient de le dire dans les gènes donc à part la différence des anciennes générations par rapport à nos générations dans chaque génération il y a déjà des différences de plusieurs niveaux dans la même génération et même dans ce qui va composer une neshama elle-même il y a plusieurs niveaux on avait mentionné rapidement lors du Père et Kalef que la neshama est composée de 5 niveaux qui sont appelés nefesh nefesh roach nechama chaya yechida ok yechida c'est le niveau le plus élevé et et donc dans une neshama elle-même il y a plusieurs niveaux de nefesh c'est la différence qu'il y a dans dans le peuple juif la différence n'est pas dans le niveau de la nechama mais dans le niveau du nefesh donc il y a une différence entre nechama et nefesh chaque ce qui est appelé nefesh c'est aussi un langage d'âme est composé de 3 niveaux nefesh roach onchama comme on a dit tout à l'heure que les nefesh il y a plusieurs niveaux pareil les nefesh il y a plusieurs niveaux on voit de là donc on voit qu'il y a d'innombrables différences de niveaux dans les nechama par rapport à cela donc même leur racine devrait être différente la source et la racine de chaque nechama aurait dû être supérieure ou inférieure différente l'une des autres et là qu'est-ce qu'on voit qu'elles proviennent toutes de la même racine pardon malgré tout la racine est la source de chaque nefesh roach et nechama toutes coulâ toutes elles viennent les nefesh et les nefesh et les nechama bien qu'ils aient des différences entre leurs propres niveaux mais roch rochmaïla elles viennent du cerveau élevé du cerveau du cerveau d'en haut qui est appelé rochmaïla qui vient donc pour comprendre tout ça la nourazakane va nous ramener la métaphore de la naissance et la procréation d'un enfant comment matériellement ça provient du cerveau on va s'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine on continuera Bézrat Hachem sur cette explication comment les différents niveaux de nechama proviennent tous d'une même source qui est le mo'aché l'an rochmaïla avec cette métaphore qui va être amenée Bézrat Hachem je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite bonne soirée à tous et de bonnes nouvelles Sous-titrage ST' 501